Mais d'abord, la grève générale illimitée au port de Montréal inquiète la communauté d'affaires de la région. Raphaël, les gens d'affaires unissent d'ailleurs leur voix pour demander l'intervention du gouvernement. Oui, la Chambre de commerce Saguenay-Lefjord a uni sa voix aux autres chambres de commerce et au Conseil du patronat afin de demander que le fédéral intervienne dans le dossier de la grève pour faire reprendre les activités économiques. Une sortie qui a été qualifiée de burlesque par le représentant des grévistes. Une question qui demeure toutefois, quel sera l'impact de cette grève sur l'économie de la région? La grève générale illimitée qui s'est déclenchée lundi au port de Montréal a des impacts ici au Saguenay. Des entreprises comme Produits Forestiers Résolus voient plusieurs de leurs exportations stoppées net. Essentiellement, c'est l'immobilisation des marchandises qui étaient déjà en transit vers l'international. Il faut comprendre que le port de Montréal, c'est notre principale porte de sortie vers nos marchés d'exportation. Alors là, on a de la marchandise qui a été mobilisée. À long terme, l'arrêt des opérations au seul port à conteneur sur le Saint-Laurent pourrait occasionner des retards et des délais de livraison pour plusieurs commerces de la région. J'ai essayé de trouver une résolution rapide à ce conflit-là avant que ça dégénère et que ça ait un impact économique et social trop grand sur la province. Pour l'instant, les impacts de la grève ne se font pas encore ressentir selon les commerçants à qui nous avons parlé. Toutefois, la Chambre de commerce Saguenay-Lefjord demande au gouvernement fédéral d'intervenir dans le dossier. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lefjord s'est joint à la voix de la Fédération des chambres de commerce du Québec et de plusieurs organisations dont le Conseil de patronat du Québec pour demander au gouvernement fédéral la nomination d'un médiateur afin de régler le conflit le plus rapidement possible. Parce que présentement, l'économie est prise en otage. Tard lundi soir, le fédéral a indiqué qu'il n'interviendra pas dans le conflit de travail. Les intervenants à qui nous avons parlé aujourd'hui souhaitent tous un règlement rapide entre les parties afin d'éviter de ralentir une économie déjà lourdement affectée par des mois de confinement. C'est probablement le pire moment à lequel ce conflit pouvait arriver. C'est une tuile de plus sur la tête de nos entreprises qui vivent déjà des moments difficiles. Donc, tant pour l'exportation que l'importation, c'est une problématique absolument incroyable et ça laisse planer une incertitude économique très grave. Raphaël Beaumont-Droin, TVA Nouvelles, Saguenay.